Je n'ai jamais détruit un dosa comme ça avant. Ça a vraiment accroché. Le premier dosa est un désastre. Coupez, coupez, coupez ! Radé est une cuisinière très aventureuse. Donc, j'essaie de rendre ça un peu moins aventureux pour les victimes. Pas mon jour pour les dosas, mais ce sera quand même bon. Voilà un dosa bien rond de l'hôtel. Mange et fais... Filmez-la ! Pas mal, elle apprend vite, hein ? Cette pâte a été spécialement préparée par moi. Qui va le manger ? Inévitablement, celle qui est déjà esclave. C'est à elle que je vais devoir le donner. Parce que personne ne dit oui. Est-ce que tu veux que je te l'emballe ? Deviens esclave à vie. Le raguille est la céréale la mieux adaptée aux femmes que vous puissiez consommer. Donc, le millet est une solution. Pour notre santé, pour la santé des sols, et pour garantir qu'il n'y ait plus de famine dans le monde, que personne ne meurt de faim. À nous de jouer. Namaskaram, c'est l'année du millet. Eh bien, on utilise le millet depuis notre enfance, mais maintenant, il est important d'en faire profiter l'ensemble de la population, le monde entier, d'une façon ou d'une autre. Parce que c'est très important pour la santé humaine à grande échelle, qui est devenue un grave problème. Et les carences nutritionnelles, parce qu'on ne consomme qu'une seule céréale. Et la gigantesque pandémie de diabète qui a lieu partout dans le monde, en particulier en Inde. L'aspect le plus important, c'est que les cultures de millet sont bien mieux pour régénérer les sols que le riz et le blé, qui sont devenus les céréales de base consommées partout dans le monde. Le millet va faire une grande différence. Ce n'est pas une culture qui requiert beaucoup d'eau, contrairement aux rizières et au blé. Les deux sont essentiellement des cultures de delta. Elles auraient dû le rester. Le riz n'était cultivé que dans les zones de delta, où il y avait naturellement une certaine quantité d'eau stagnante, et les gens l'utilisaient, et dans les marais, et des choses comme ça. Mais aujourd'hui, nous irriguons abondamment les terres pour y arriver. Cela ne fait pas que consommer de l'eau. Cela détruit aussi les sols de bien des façons. Consommer du millet, à la fois pour la santé humaine et la santé des sols, va faire une différence fantastique. Ma fille, Radé, vivant à Chennai, elle ne mange que du riz. Tout ce que tu manges. Idli au riz, dosa au riz, bonga au riz, du riz, du riz, du riz. C'est ça Chennai. Donc j'essaie de l'habituer à consommer du millet. Et bien entendu, c'est une cuisinière très aventureuse. Je veux dire, pour ceux qui mangent, c'est un peu aventureux. Donc j'essaie de rendre ça un peu moins aventureux pour les victimes. Et ceci est un dosa au ragi. Le ragi est une céréale très importante du sous-continent. Et en particulier, vous savez, quand on était jeune dans le Karnataka, elle était consommée quotidiennement partout, mais quelque part, elle a eu mauvaise presse que c'est une nourriture de pauvres et qu'elle ne vous apporte aucun prestige social, mais elle vous donne la santé, le bien-être et vous nourrit. Je dois vous le dire à toutes les femmes du monde, je dois vous dire que le ragi est la céréale la mieux adaptée aux femmes que vous puissiez consommer. Ce millet est fantastique pour les femmes. Il a la teneur en calcium la plus élevée de toutes les céréales et aussi une très forte teneur en fer qui est un problème. Une chose, c'est que dans le monde entier, il y a de très hauts niveaux d'anémie partout dans le monde, en particulier chez les femmes. Il y a aussi un problème de porosité élevée des os à certains stades de la vie d'une femme et le ragi peut faire une immense différence dans les deux cas. Donc, la plupart des repas, je crois, à moins que vous ne mangiez qu'avec des applications de livraison, je crois que les repas à la maison sont encore essentiellement préparés par des femmes et elles doivent choisir ses céréales et s'assurer que tout le monde mange ça. Ce n'est pas que ce n'est pas bon pour les hommes, c'est bon pour tout le monde, mais ce que je dis, c'est que ça a des avantages spécifiques pour une femme parce que certaines carences alimentaires dans certains domaines sont devenues un problème parce qu'on ne consomme qu'une seule céréale et tout le monde n'est pas capable de très bien gérer certains autres aspects de l'alimentation. Pour tout cela, le ragi peut faire une immense différence. Aujourd'hui, en Inde, le gouvernement indien a créé ce mot, qui est un mot merveilleux issu de la tradition, mais qu'il ramène dans l'usage courant, c'est Shri Anna. Et ici, au centre Isha Yoga, au moins cinq jours par semaine, tout le monde consomme du millet. Et nous encourageons aussi les agriculteurs locaux et les coopératives agricoles à produire du millet. Et la consommation augmente lentement tout autour de nous aussi, mais cela doit avoir lieu dans tout le pays pour une population en bonne santé et dans le monde entier pour une humanité en bonne santé. J'espère que ce dosa... En général, le premier dosa est un désastre. Coupez, coupez, coupez ! Coupé, coupez ! Le millet prend du temps à cuire. Il cuit un peu plus, au moins sous cette forme, un peu plus que le riz, mais il fait beaucoup plus. C'est une céréale à libération très lente, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pique de sucre si vous mangez du millet. Il libère ses glucoses très, très lentement. Donc, en particulier, ceux qui ont des problèmes de diabète, dont la vie est menacée par le diabète, le raghi et les autres millet aussi font un travail fantastique. Pas mal, elle apprend vite, hein. Non, la cuisson, les gens ont perdu l'habitude. Maintenant, ils font des cuiseurs, comme un rice cooker. Ils font des cuiseurs de boulettes de raghi dans lesquelles vous pouvez les cuire. C'est ce que j'ai entendu, je n'en ai jamais vu. Mais préparer des boulettes de raghi demande un peu de travail et il faut vraiment comme les pétrir. Pendant la cuisson, il faut pétrir la pâte, comme il faut, autrement, ça ne marche pas très bien. Mais aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous faire une rôti au raghi, qui est très savoureuse et facile à faire comparé aux boulettes. Mais les boulettes de raghi uniques, en ce qui concerne la façon dont elles sont mangées, il n'y a que dans le Karnataka que les gens savent les manger. Dans le Tamil Nadu, les gens les mélangent comme du riz et les mangent. Mais au Karnataka, on en fait de petites boulettes qu'on trempe dans du curry et on les avale juste comme ça en les ayant un petit peu mâchées. Donc c'est une façon de manger unique. Cette façon de manger est très bonne pour ceux qui travaillent dans les fermes parce que le raghi, comme je l'ai déjà dit, est un millet à libération lente. Donc si vous le mangez comme ça, vous le trempez juste dans un curry vert ou tout autre curry que vous avez préparé, le truc c'est que, comme vous ne l'avez pas mâchée, la libération devient encore plus lente. Donc si vous mangez une boulette de raghi, disons au brunch, une grosse boulette de raghi au brunch, toute la journée vous labourez, travaillez au champ, 8 heures de travail, elle va vous faire tenir sans sensation de faim ou de faiblesse parce que la libération des sucres est très lente. Donc c'est quelque chose qu'ils ont développé en sachant que si vous la mâchez, vous allez digérer plus vite. Donc ils les préparent pour que ça fasse des petites boulettes qui se sont avalées comme ça. Donc, les gens qui doivent travailler en plein air et vous n'avez pas accès à de la nourriture quand vous voulez, tout ça, ce sont des choses qu'ils ont découvertes via leurs propres observations. Et bien, voilà une rôtie au raghi. Vous avez besoin d'un morceau de feuille de bananier. Vous pouvez aussi le faire sur ce qu'ils appellent du papier sulfurisé. Mais l'important, c'est que vous prenez de la farine de raghi, vous la faites juste un peu cuire à la vapeur comme vous le feriez. Et même sur une plaque à higli, vous pouvez le faire, juste un peu à la vapeur. Et ensuite, vous pouvez ajouter des choses pour le goût. Dans celui-ci, il y a de la coriandre, si vous voulez, vous pouvez ajouter des oignons, de la noix de coco râpée, des piments coupés très finement suivant vos goûts, et bien entendu, un peu de sel, et boum, vous avez un super petit déjeuner. Ou déjeuner ou dîner, ce que vous voulez. Une petite mise en garde pour vous tous qui regardez ça. Cette pâte a été spécialement préparée par moi avec un goût incroyable en bonus. Donc, je dois vous prévenir que si vous mangez cette rôti au raghi, vous pourriez devenir mon esclave à vie. Donc, je vous préviens juste à l'avance, à moins que vous ne soyez prêts à cela, ne mangez pas ma rôti au raghi. Ma rôti au raghi. Qui va le manger ? Qui veut devenir esclave ? Personne ne dit oui ? Donc, inévitablement, celle qui est déjà asservie, c'est à elle que je vais devoir le donner, parce que personne ne dit oui. Ça se mange avec un chutney rouge. Deviens esclave à vie. Donc, voici les différents types de millet qui sont cultivés dans la région, raghi, samé, saje, varagu, kambu, tout ça, ce sont les noms tamouls, dans chaque région, ils ont leur propre nom. Donc, voici un ensemble de six variétés de millet. Et si vous ne savez pas encore comment cuisiner et préparer tout ça, vous pouvez juste les cuire et les manger comme du riz, ou vous pouvez en faire une chapati. Mais il y a un autre package qu'on appelle le sangivini qui contient 14 ingrédients avec tous ces millet, diverses légumineuses et graines, et aussi de la noisette et des choses comme ça. 14 ingrédients qui en font un régime complet en soi. Vous pouvez simplement le faire bouillir dans de l'eau et le boire, ou vous pouvez en faire une rôti et la manger, ou vous pouvez le manger sous de très nombreuses formes. Donc, pour ceux d'entre vous qui voulaient un repas tout prêt, ça existe aussi. Derrière tout ça, l'idée, c'est que nous devons réintroduire le millet dans le monde de façon importante pour une consommation à grande échelle si nous voulons vraiment régénérer les sols. Et aussi améliorer la santé humaine de bien des façons. Parce que quand les nations se développent et s'enrichissent, elles dépensent d'incroyables sommes d'argent pour la santé. Ils ne devraient pas en être ainsi. Parce qu'une fois qu'une nation devient riche, à la fois votre alimentation et votre style de vie sont un choix. Quand vous pouvez choisir votre alimentation et votre style de vie, en général, vous n'avez aucune raison de tomber malade. Vous devriez gérer la chose. Mais malheureusement, plus une nation devient riche, plus ils deviennent malades. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on essaie d'introduire le millet dans l'alimentation de chacun. Et l'intérêt fondamental, c'est que les sols doivent être en bonne santé. Le renouveau des sols, la régénération des sols dans le monde, ferait un grand pas si au moins 50 à 60 % des céréales que l'on consomme deviennent des millet. Et très facilement, dans n'importe quel type de conditions climatiques et atmosphériques, on peut faire en sorte qu'il n'y ait plus de famine dans le monde si l'on cultive vraiment le millet à grande échelle et qu'on s'assure que chaque région du monde en a et qu'on change un petit peu nos habitudes alimentaires. Si l'on fait ça, on peut s'assurer que les douloureuses famines auxquelles on assiste régulièrement dans le monde n'aient plus lieu. En ce moment, les aliments sont cultivés à un endroit, mais ils les mangent 5000 kilomètres plus loin. Ça ne devrait pas être comme ça. La nourriture de base doit être cultivée là où sont les gens. Et le millet est la réponse à cela. Parce que dans n'importe quelles conditions, conditions des sols et conditions atmosphériques ou conditions climatiques, vous pouvez cultiver le millet. Avec très peu de ressources en eau aussi, vous pouvez faire pousser du millet. Donc le millet est une solution pour notre santé, pour la santé des sols et pour garantir qu'il n'y ait pas de famine dans le monde, que personne ne meure de faim. À nous de jouer. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada